salut tout le monde c'est l'heure de fuma alors aujourd'hui petit test avec un beau soleil des familles sur une moto qui vient de sortir récemment pense que vous avez aperçu un peu le compteur et donc nous sommes sur la z1000 r 2017 traité comme d'habitude gentiment par mon partenaire morbi en moto encore un grand merci à eux faut savoir que j'avais déjà testé le z1000 sx qui finalement à la fin le z1000 sx l'ancien qui finalement m'avait extrêmement plu en termes de position de conduite de moteur enfin voilà tout ça on va voir ce que donne ce petit ce petit 1000 r alors premièrement moi ce qui me qui m'a vraiment choqué dans cette moto là c'est sa légèreté c'est vraiment impressionnant elle tourne dans l'angle tout seul c'est super super léger bon les pneus sont un peu neufs donc j'ai quand même les motos dans l'ailleurs dans la courbe à le moteur des milles des aides mille c'est génial comme d'habitude on va voir un peu l'accélération dans la petite droite on m'aille à personne ou la vache une moto qui commence à pousser dès les 6000 j'ai l'impression mais mine de rien c'est une chose assez rare elle a quand même elle a quand même du couple un peu en dessous de 6000 d'habitude j'avais l'impression que sur les quatre cylindres en dessous de 6 7000 ya rien mais là 4000 ça commence déjà à traiter et à 7000 ça devient explosif donc comme je vous disais vraiment ce qui m'a choqué la première fois que je suis monté dessus là c'est vraiment sa légèreté la légèreté du train avant je suis étonné donc on est sur le modèle r z1000 r donc le modèle 2014 z1000 je parle le modèle z1000 2014 2015 2016 2017 on est sur la même moto la seule chose qui va changer sur le modèle 2017 en version r donc celle là ça va être premièrement un coloris spécifique je vais vous montrer celui ci est gris avec des petites bandes un peu fluo ensuite vous allez avoir les suspensions avant de la zx10 r et de la h2 c'est la même chose on est sur du brembo m50 radial avec disque ventilé je vous montrerai les petites rainures et à l'arrière on est sur la suspension all in ça à partir de 8000 le compteur va jusqu'à 11000 là dessus vous n'avez absolument pas d'aide il n'y a pas d'anti dribble il n'y a pas d'anti wheelie il n'y a pas de traction contrôle il n'y a pas de possibilité de changer les modes ou autre voilà ça reprend bien pas d'amortisseur de direction on est vraiment sur une moto poignée roue arrière cette moto là et tenez vous kawa fait des motos légères elle fait 221 kg pour 142 chevaux et ben je suis vraiment étonné parce que la répartition du poids pour le z1000 r est exceptionnel j'ai vraiment j'adore vraiment là comment elle se place en courbe les suspensions c'est un régal ça plonge pas trop de l'avant l'arrière on est en all in ce donc un rail c'est la seule chose qui va me déranger un petit peu comme toujours alors après je pense que c'est pas forcément le fait d'avoir des grands pieds ou pas c'est que vous voyez regardez quand je pose mon pied là vous voyez je suis obligé de poser mon pied sur le report voilà donc ça veut dire que vous allez avoir le pied arrière toujours avec la même inclinaison bon c'est une habitude à prendre c'est une habitude à prendre la position de conduite que vous avez sur le z1000 r on est sur une position typé bas roadster on est un petit peu sur l'avant on n'a pas non plus le dos bien bien droit un petit peu comme un comme un tourie ou comme un sm donc on est vraiment typé typé roadster classique hop là ça c'est vraiment dangereux par contre un motard excusez moi madame hop alors est ce qu'on peut faire du tout terrain avec un z1000 on peut ça fonctionne donc la position conduite comme je vous disais on est on est vraiment un petit peu roster classique la seule chose qui me dérange un petit peu moi c'est au niveau de la position des pieds on va dire kawa a mis un nouveau système en fait dans leur levier je sais plus vraiment le temps exact je sais que la diminution le diminutif c'est as mais en fait ça vous donne un embrayage tout mou les rapports vraiment vous avez l'impression que ça passe à tout seul c'est vraiment vraiment sympa le moteur j'ai pas l'impression d'être sur un quatre pattes un ça repart assez tôt je suis assez étonné kangourou land bon comme d'habitude vous le savez que cette moto là peut faire des wells jusqu'en jusqu'en 8 1 le tableau de bois en fait ce qui m'a fait je vous montrerai à l'arrêt mais ce que je trouve un peu bizarre comment est ce qu'ils ont fait c'est que vous avez en fait de 1 à 4000 tours minutes sur la gauche vous avez un petit comment dire vous avez un peu un petit affichage numérique qui vous dit de 1 à 4000 tours qui monte au fur et à mesure sur la gauche et après quand vous accélérez vous voyez regardez vous avez les lumières qui accélèrent c'est vrai que c'est assez c'est assez marrant comment ils ont fait leur truc autre chose vous avez ce qu'il n'y avait pas sur les anciens aides avant vous avez un indicateur de rapport engagé ce qui n'y avait pas sur les anciens 1000 la jauge à essence vous avez en tout attendez vous avez six bars en tout vous avez l'ordinateur de bord classique pas de boutons au komodo vous avez deux petits boutons ici mais l'avantage c'est que le compteur est très rapproché donc vous n'avez pas besoin d'aller tout devant vous tendez un peu la main et vous y arrivez sans problème vous avez indicateur clignotant droite gauche mais vraiment séparé un voyant moteur un voyant abs plein phare neutre le compteur est petit pas très très visible on a des informations comme on dit on a toutes les informations nécessaires classique vous avez la vitesse la vitesse moyenne vous avez la conso instantanée conso moyenne etc etc mais une moto je suis étonné par la souplesse du moteur et par et par la souplesse aussi de la moto à venir se mettre en courbe c'est génial vraiment génial et était juste en 1 ce que je remarque c'est vraiment le moteur le moteur est souple il ya de la patate mais c'est beaucoup moins violent qu'un 1290 tu vois ce que je veux dire on se fait un peu moins peur il ya de la patate mais la patate arrive progressivement mais rap mais lentement enfin je sais pas trop comment expliquer ça mais c'est plutôt plutôt sympa et voilà nous arrivons comme d'habitude à mon petit arrêt là franchement le train avant est super super rigide on met la béquille et le talon et on coupe et voici et voici la fameuse z1000r 2017 donc comme vous pouvez voir franchement je la trouve vraiment super sympa vraiment 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 sympa avec un coloris donc comme je vous expliquais noir avec les bandes fluo le z1000 classique 2017 un coloris soit noir et vert ou soit orange et noir mais par contre je trouve vraiment le design est vraiment super sympa on ressent mais alors absolument pas le poids là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel par contre quelque chose que je kiffe regardez moi ça les feux à l'avant ils sont pas un peu badass quand même franchement avec les deux petites lentilles on est sur du led on est sur des feux à l'aide je dis pas de conneries mais je les trouve vraiment super beau et en plein phare est ce que les quatre s'allument un peu comme la mt un peu comme la mt 09 ouais pareil les quatre feux à l'avant avec à j'ai pas marqué tiens vous avez une petite un petit feu de une petite veilleuse ici au niveau de et à l'arrière voilà le feu la petite comment dire donc comme d'habitude le petit support de plaques ponte saupard je vous laisse mettre en commentaire lol donc il sera à changer si vous achetez ça et moi je pense des petites sorties accra ça pourrait chantouiller pas trop trop mal le frein avant on est sur les freins avant de la de la h2 et du zx air le dernier donc on est sur du brembo en radial avec du ritavia qui n'y avait pas avant et je sais pas si vous voyez mais là en fait c'est rainuré c'est pour en fait le refroidissement en fait après sinon j'avais vu quelque chose mais c'est plutôt sympa sur le air vous avez un sabot c'est du carbone ou c'est du simili carbone je n'ai pas fait attention alors je sais pas c'est du vrai carbone je pense pas pour moi c'est du moi c'est du c'est du simili carbone mais je n'avais pas vu mais c'est super sympa vraiment vraiment propre le suspension à l'arrière avec le petit badge olins ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de molette etc vous avez directement ici la petite molette qui est réglable pour pouvoir pour pouvoir régler la suspension arrière si vous êtes à deux pour avoir une suspension plus ou moins dure par contre on est sur la durite avia à l'avant mais à l'arrière on est sur la durite classique bon elle a l'abs bien entendu mais vraiment vraiment content de ce modèle là alors est-ce que un z reste un z pour l'angle de braquage et oui et oui c'est catastrophique un z ne braque toujours pas c'est c'est affligeant par contre n'importe quel z ça ne braque pas le seul bémol je dirais par contre sur cette moto là c'est les rétros à ils sont ils sont assez nuls tu vois quasi rien ils sont pas réglables non ils sont pas et ouais si ils sont réglables tu vois que ouais tu vois tu vois quasi rien franchement je pense qu'avec un petit pot des familles ça peut pétarader parce que les aides c'est connu pour chanter le freinage par contre le freinage à l'avant tiré de l'âge 2 en le freinage à un doigt il est il est plus que génial vous voyez là en ville mais c'est abusé même en ville je pense que c'est un régal cette bécane ou john cooper works non elle a vraiment un changement d'angle c'est assez c'est assez fabuleux je suis vraiment étonné après la selle la selle je commence un peu avoir déjà mal aux fesses donc la selle d'origine est pas très pas très confortable un peu dur celle ci c'est du spartiate en termes d'options électroniques il n'y a rien vous n'avez pas de gyroscope pour pour l'anti patinage dans l'angle voilà quand je vais aller rendre cette bécane je vais aller chercher juste après justement ça sera la prochaine vidéo vous que vous aurez alors moi je vous lance un petit défi si ce petit z1000 r allez on va dire 3000 allez 3000 pouces bleus je vous sors la vidéo du z1000 sx le tout dernier 2017 pour faire un comparatif avec celui là allez on va voir si vous arrivez à faire péter les scores en tout cas vraiment étonné comme je disais chez kawa les seules z que j'aime c'est bon le z850 j'ai eu un petit coup de coeur elle était sympathique et les gens là et c'était aussi bas le z1000 le z1000 ça m'a toujours toujours plus ces motos là c'est des bons moteurs surtout que celui ci la version air excellente excellent vraiment vraiment excellent comme moteur plein de vie ce qui est vraiment sympa c'est vraiment le moteur il me il me je suis vraiment étonné parce que il a du couple en dessous de 6000 entre 4000 et 6000 on ressent vraiment une puissance et c'est quelque chose qui manquait franchement sur les mille on était obligé de leur tirer dans la gueule pour avoir quelque chose alors que là pas du tout bon est-ce que tu me fous un peu ouais ouais voilà bravo bravo chapeau allez papy on y va bon courage en crocs le moteur est plein de vie la boîte est vraiment 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 on va dire la boîte reste vraiment souple c'est vraiment sympa et moi je suis vraiment content de ce z1000 pas mal de points négatifs qui les fassent par rapport aux aides 800 aux anciens aides mille vraiment vraiment sympa à l'avant vous pouvez mettre un petit une petite bulle entre guillemets pas un saut devant parce que c'est pas fait pour vraiment vraiment sympa ouais mais en courbe c'est assez un régal les suspensions ça ne bouge pas ça ne bouge pas c'est amusé c'est un jouet je te jure un moteur plein de vie et ben gros 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 point un gros point fort pour pour kawa chapeau chapeau là vous avez fait quelque chose de vraiment sympa j'adhère ah là 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 excellent bon ben n'oubliez pas les petits défis que je vous ai lancé les petits 3000 pouces bleus pour avoir le test de la z1000 sx ça sera le le comparatif de celle là je vais aller la chercher et on va aller faire le test donc voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimez si vous aimez bien ce modèle là en tout cas je suis vraiment étonné par ce modèle là franchement chapeau chapeau kawa donc je vais aller rendre tout ça prenez soin de vous équipez vous et à très vite allez ciao ciao 1